Musique Je m'appelle Jean-Marie, je vais m'appeler bientôt Vanessa d'ici un an. J'ai 30 ans, j'ai eu 30 ans le 11 juin cette année, et je suis en pleine transition pour devenir une femme. On ne m'a jamais vraiment traité comme un homme, donc je ne peux pas dire que j'ai été vraiment un homme, même que je le suis vraiment à l'heure actuelle, parce que tout mon entourage me considère comme une femme, généralement, ou alors pas totalement comme un homme. Le but, c'est de me sentir bien dans ma peau, c'est de pouvoir vivre pleinement ma vie, c'est de pouvoir me plaire dans le miroir, c'est de pouvoir être épanoui, de plaire aux autres, et surtout de retrouver la confiance en moi. Une confiance que j'ai perdue il y a quelques années, oui. Quand je me regarde dans le miroir, je déteste voir ma barbe pousser, je déteste voir tous les aspects masculins de ma personne me renvoyer à cette image de moi qui est en complète contradiction avec ce qu'il y a à l'intérieur de mon corps. Donc j'aimerais être plus en phase avec moi-même. L'enfant que je vois en moi, quand je me rappelle, me touche déjà, parce que je me rappelle à quel point j'étais gentil, toujours souriant, toujours très positif, toujours envie de jouer avec les autres, de donner ce que j'avais, même si je n'avais pas grand-chose. Mais si on voulait un jouet que j'avais, même si je l'aimais beaucoup, si quelqu'un me demandait de le donner, je le donnais parce que je voulais qu'on m'aime déjà. Et je me sentais vraiment petite fille, oui. Je me suis toujours sentie fille, j'adorais déjà les maquillages, jouer au Barbie avec mes cousines, avec mes copines de l'époque. Je ne jouais pas avec les garçons, ou alors très peu. Parce que dès l'âge de 6-7 ans, je sentais déjà cette différence, que je n'étais pas du tout comme eux, et que j'avais plus envie de ressembler aux filles, donc c'était mes modèles. Alors je restais avec elles, parce que je me sentais plus en phase avec elles, émotionnellement. Ça dépend, certains plaisantaient avec moi, parce que je mentais beaucoup quand j'étais petit, je disais que j'avais toutes les Barbies du monde dans ma chambre, et que je ne pouvais même plus y rentrer tellement il y en avait. Et je racontais ça même aux garçons. Alors certains disaient, « Ah mais moi aussi, j'ai même le bateau croisière de Barbie, j'ai ci, j'ai ça, pour essayer de me rendre jaloux. » Et d'autres, bien sûr, se moquaient de moi complètement ouvertement. Mais par contre, il n'y a jamais eu vraiment de grande violence, je n'ai jamais été tapé, ni quoi que ce soit. Non, ça, ce serait un gros mensonge de le dire, mais par contre, beaucoup de moqueries, ça oui. Et me mettre à l'écart. À l'adolescence, tout change complètement, c'est un gros chamboulement. Je me suis retrouvé déjà face à moi-même, seul, sans personne qui me comprenne. Donc du coup, ça a été difficile de me comprendre moi-même, et de trouver un équilibre dans tout ça, quand on est en plein développement corporel, et que c'est très difficile déjà pour tout adolescent de se sentir en phase avec ce qu'on est, physiquement, émotionnellement, mentalement, de ne pas être compris. Ça a été vraiment très difficile, oui. Je me suis rasé les jambes dès l'âge de 13 ans. Je me suis épilé les sourcils à l'âge de 14 ans. Ma mère m'a hurlé dessus. Et puis, j'ai perdu 20 kilos, parce que je voulais un corps de femme. Donc j'ai perdu du poids, parce que j'en avais pris un petit peu, bien sûr, quand j'avais 14-15 ans. J'ai perdu 20 kilos pour avoir des formes féminines. Et puis, je faisais tout pour ressembler à une fille. Je me mettais déjà du fond de teint quand j'avais 15 ans, pour sortir, parce que je voulais avoir une belle peau, toute fine. Et puis, j'avais déjà d'être très féminin. Donc je n'ai pas vraiment souffert, en fait, de mon corps, parce que je ressemblais déjà beaucoup à une fille. Et je me complaisais là-dedans. Ma mère était une mère très protectrice, maniaque ou dépressive. Mais elle m'aimait énormément. Quand j'étais petite, oui, ça se passait très bien, parce que pour elle, le fait que je mette ses talons, que je mette ses robes, c'était rigolo. Elle trouvait ça mignon. Mais après, oui, quand j'ai commencé à être adolescent et que je voulais vraiment mettre des habits de femme et sortir comme ça de temps en temps, je pense que là, elle a un petit peu mal pris quand même. Et elle s'est dit qu'elle avait peut-être raté quelque chose. Mais je pense surtout qu'elle voulait me protéger par rapport au monde extérieur, parce qu'elle savait que j'allais en souffrir pendant quelques années et que les gens allaient se moquer de moi dans ma vie. Et ça la faisait souffrir énormément, parce que je pense que je lui renvoyais déjà l'image de moi étant adulte, un adulte qui souffre et qui est moqué de tout le monde et qui est différent et que personne ne comprend. Et elle ne voulait pas ça pour moi, elle voulait que je sois comme tout le monde. Donc du coup, ça l'énervait. Elle voulait à tout prix me façonner à sa manière, mais moi, j'allais dans le sens contraire. À un moment donné, j'ai été très, très, très fatigué. J'avais perdu beaucoup de poids et je sentais qu'à l'intérieur de moi-même, il fallait que je parte et que je fasse autre chose, parce que dans ma petite ville de Salon de Provence, il n'y avait pas d'avenir. Et ma soeur habitait sur Pau, était militaire là-bas, avec mon beau-frère et mon neveu. Et je l'ai appelé en pleurs un jour et je lui ai dit, écoute, il faut que je parte, je ne peux plus vivre dans cette vie, il faut que je recommence, parce que si je reste là, je ne sais pas ce que je vais devenir. Et elle m'a dit, mon frère, prends tes valises et viens à la maison, il y a une place pour toi. Et du coup, de vivre avec ma soeur, ça m'a énormément apporté, parce que ma soeur est quelqu'un de très aimante, de très gentille et adorable. Ça m'a apporté beaucoup d'équilibre, de vivre avec une famille qui se couche à une bonne heure, qui se lève tôt le matin, qui m'a apporté de la normalité, on va dire ça comme ça, par rapport à la vie que j'avais avec mes parents. Je me suis payée une formation d'esthétique, donc j'ai pu passer mon CAP d'esthétique, j'ai passé deux années formidables dans cette école. Ma féminité, à ce moment-là, s'est développée énormément, parce que je pouvais me maquiller, je pouvais me coiffer tous les jours. J'ai travaillé au Galerie Lafayette de Pau, j'y ai fait mes stages là-bas d'école. et lors de mon entretien au Galerie Lafayette, la directrice m'a dit que je pouvais venir maquiller tous les jours et coiffer, que c'était un lieu de mode et avant-gardiste, et que je pouvais venir tous les jours comme j'avais envie, tant que je faisais bien mon travail, bien sûr. Donc du coup, moi, ça m'a réjoui de pouvoir me laisser aller. J'adore l'art, j'adore le maquillage, j'adore pouvoir me coiffer et me présenter de cette manière-là aux gens. Moi, je voulais apparaître aux gens comme un homme féminin, parce que je voulais faire croire aux gens que je m'acceptais dans mon corps, mais que j'ai accepté le fait d'être féminin. Alors, j'avais un look androgyne, comme à l'heure actuelle d'ailleurs, j'ai un look androgyne, parce qu'en ce moment, je suis entre les deux, et donc du coup, j'adapte mes vêtements à ce que j'ai à l'intérieur. Ça passait très bien, oui, parce que justement, j'étais en phase avec moi-même. Je ne me suis pas mis de costard-cravate, ou je ne me suis pas habillé comme un bûcheron, alors que j'ai cette personnalité très féminine. J'ai adapté mon style vestimentaire à mon âme. Tout le monde en face de moi pariait si j'étais une fille ou un garçon. On m'a beaucoup ricané. Oui, on s'est beaucoup moqué de moi, on m'a beaucoup insulté aussi. Mais du moment où je sais que j'ai des gens qui m'aiment, et que j'aime, et qui me comprennent, je me dis que ça me sauve, parce que je sais que l'humanité existe, et donc du coup, les gens qui sont méchants avec moi, je m'en fous, quoi. J'ai fait la rencontre d'un garçon qui s'appelle Léo, qui était magnifique. Trois ans de moins que moi, il était dans les compagnons du devoir. Il m'a pris pour une fille dans le train. Quand j'étais un petit peu plus jeune, j'étais encore plus fin, et je ressemblais encore plus à une fille. Et donc du coup, je trompais beaucoup le monde, et je m'amusais avec ça. Ça m'amusait énormément de pouvoir avoir les gens de cette manière-là. J'avais l'impression que c'était un pouvoir, un petit peu, de me faire passer pour ce que j'avais envie d'être, quelque part, et que ça marche. Et je me souviens, il y avait même un peintre en face de nous qui nous a dit « Oh, vous avez l'air de deux amoureux, vous êtes trop beaux tous les deux, tout ça. » Et ça m'avait fait plaisir, un petit peu. Nous sommes sortis ensemble toute la nuit. On s'est embrassés, embrassés, en perdre à l'aine. Et puis, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se faisait, ça a comme été un coup de foudre. Et moi, j'ai eu un moment où je devais passer à la casserole, entre guillemets. Et j'en avais très envie, mais je ne pouvais pas, parce qu'il pensait que j'étais une fille. Et donc du coup, je l'embrassais, tout ça, et il me dit « Ça va ? Pourquoi tu ne continues pas ? » Et je lui ai dit « Je suis désolé, mais j'ai un problème de fille. » Il me dit « Qu'est-ce qu'il y a ? » Je lui ai dit « J'ai mes règles, donc je ne peux pas aller plus loin. » Il s'est endormi dans mes bras. Après, à la fin, je l'avais dans mes bras. Et là, ça m'a renvoyé aussi l'image de ce que j'étais, et finalement, pas une fille. Alors que là, c'était impossible, parce que lui, il n'était pas du tout bisexuel. Il était vraiment hétérosexuel. Et c'était impossible pour lui de sortir avec un homme. Alors, les situations les plus agréables que j'ai eues en me sentant vraiment moi-même en tant que femme, c'est quand je faisais mes spectacles transformistes dans le cabaret « La station des artistes » situé à Pau. Et du coup, j'ai vraiment pu m'épanouir parce que j'ai pu essayer toutes les robes possibles, inimaginables, tous les costumes qu'on puisse rêver, parce que le patron de ce cabaret avait un gros dressing-room avec plein de costumes, pailletés, de toutes les couleurs, plein de robes. J'ai tout essayé, sur scène, devant des gens. J'ai pu essayer tous les talons parce que quand on a envie d'être une femme, je pense qu'on aime beaucoup les talons, les chaussures de femmes et on a envie de tester tout ça. Et moi, je ne le faisais pas dans ma vie quotidienne avant parce que j'ai toujours cru que c'était des personnes bizarres qui faisaient ça en cachette, de mettre des talons en tant qu'homme et puis de se cacher ou de déambuler dans les rues. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Moi, je ne voulais pas être bizarre comme ça. Et du coup, faire des spectacles, pour moi, je me suis dit, voilà, je fais des spectacles, je peux essayer des talons. J'ai une raison, une bonne raison de le faire. Donc, du coup, je me suis vraiment épanoui à me maquiller, des perruques, des extensions, de nombreuses couleurs de cheveux. J'ai changé plein de fois de visage. Je me suis vu dans plein d'angles différents que j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Et beaucoup de gens m'ont fait du bien en me disant, tu es belle, tu es magnifique comme ça, tu devrais t'assumer, tu devrais être une femme parce que vraiment, tu as une beauté incroyable. Ça me faisait du bien d'entendre ça, même si dans le fond, c'est peut-être pas vrai, je ne sais pas, mais ça m'a apporté énormément de le faire. Quand je me regarde dans le miroir, je n'ai pas l'image que j'ai envie qu'il me renvoie. Et en tant qu'homme, je ne veux pas être un homme, donc du coup, je me trouve très laid en tant qu'homme. Je ne m'aime pas du tout comme ça. Donc du coup, quand je veux m'apprêter en femme, je veux être au maximum de ma beauté, je veux être vraiment belle. Donc du coup, j'y mets les formes, quoi. J'ai la trentaine, je pense que j'ai la maturité et le bien-être dont j'ai besoin pour pouvoir faire cette transition du mieux possible. Il faut que je prouve, il faut que l'on prouve à la société, donc au psychiatre, que l'on n'est pas dépressif, que l'on ne veut pas mettre fin à ses jours, que l'on n'est pas comme sa maman ou comme le reste de ma famille, du côté de ma mère, d'ailleurs, ils sont quasiment tous dépressifs. Je dois prouver que je suis bien dans mon corps, bien dans ma tête, surtout, parce que bien dans mon corps, non, mais que je suis bien dans ma tête et assez en contrôle pour savoir ce que je fais, parce que c'est quand même une opération lourde. Je vais quand même amputer une partie de moi-même, entre guillemets, et il faut que ce soit complètement consentant et que ce soit pour rendre ma vie plus heureuse. Donc, j'ai voulu reprendre mes études, parce que pour moi, quand j'étais adolescent, j'étais dans la noirceur jusqu'à l'âge de 22 ans. Pour moi, je n'étais pas vraiment moi-même. Entre mes 14 ans et mes 22 ans, j'étais dans une espèce de spirale infernale où j'ai fait plein de bêtises, j'ai raté mes études, j'ai foutu mon adolescence en l'air, parce que moi, je ne me sentais pas bien du tout et que j'avais des parents complètement dérangés et que je n'arrivais pas à me construire. Et le fait d'avoir perdu ma mère, ça m'a énormément touchée parce que je l'aimais beaucoup, 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 beaucoup. Elle m'a offert, le jour de mes 17 ans, une carte postale avec un poème et il était écrit dessus « Recommence ». Et je me suis dit c'est ça qu'elle voulait et c'est ça qui est bien pour moi en fait, parce que je sais que tout ce qu'elle voulait c'était mon bien quelque part et moi, tout ce que je veux c'est mon bien aussi. Je suis fatigué parce que j'ai fait énormément de choses déjà jusqu'à maintenant. Alors oui, je ressens de la fatigue un petit peu mentale et physique, mais au-dessus, alors je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais au-dessus, je sens que j'ai une force incroyable qui m'aide à passer à travers cette fatigue et qui me donne beaucoup d'énergie et qui me dit « Tu vas y arriver » et déjà, avec tout ce que j'ai accompli derrière et que j'ai réussi, je me dis que maintenant, le meilleur est à venir et que j'ai fait le plus dur. J'ai fait toutes les démarches pour devenir une femme, j'ai fait toutes les démarches pour être à l'université, pour être boursier, pour travailler. Donc tout est en ma faveur en ce moment. J'ai réussi à faire en sorte que tout s'enclenche. Donc là, maintenant, il est hors de question que je lâche. Je vais jusqu'au bout et dans tout ce que je fais, maintenant, je veux aller jusqu'au bout. Je pense que c'est un outil très important, le témoignage, pour se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a d'autres personnes qui vivent ça et qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par là et que moi aussi, j'ai été au refuge et ce n'est pas la fin du monde. Et voilà, le témoignage, c'est essentiel parce que quand j'étais plus jeune et moins solide dans moi-même et que je regardais même des séries, même des L Word, ça me faisait du bien de voir que je ne suis pas la seule et que je reconnais. Ce n'est pas le « Ah, je ne suis pas seule », en fait, il veut dire « Mon problème, il n'est pas individuel en fait, il est systémique, il est collectif. Donc, ce n'est pas moi le problème. C'est que je suis inscrite et que je me situe dans un système qui m'opprime. C'est pour ça, en fait, que j'ai un problème. Et c'est pour ça que ce que je dis, c'est très politique. Moi, j'ai perdu ma mère quand j'avais 17 ans et je suis partie. J'étais dans un lycée très, très élitiste. Je devais aller en classe prépa, je devais faire une école d'ingé. J'étais très bonne, j'avais toujours été excellente à l'école, etc. J'étais très hétéronormée. Je ne m'intéressais pas du tout à tout ça. Je vivais pour être productive dans la société capitaliste, avoir un travail et tout, être riche. Arrivent les manifs pour tous. Je commence à descendre dans la rue avec mon magnétophone. Je commence à interviewer des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là, qui sont partis en bus avec le curie du village et ça fait des vacances et c'est cool. On a l'impression d'aller au ski. ou qui sont là parce que sinon on va pouvoir baiser avec des chiens et se marier avec des chiens. N'importe quoi. Je ne trouve aucune personne qui ait un argument. Et donc, je commence à repérer quelques contre-manifestants et je me fais attraper dans les filets des militants et je découvre le militantisme féministe et lesbien. Et au même moment, après je découvrirai le queer, après je découvrirai les luttes trans, après je découvrirai les travailleuses du sexe, etc. Mais à ce moment-là, je découvre juste le féminisme et le lesbianisme. Je suis épuisée par les manifs pour tous parce que psychologiquement, même si ce n'est pas parce que j'allais tout le temps contre-manifester, je ne le contre-manifestais pas tant que ça, un peu, mais je le faisais parce que ça me faisait du bien, parce que je n'en pouvais plus de voir ses affiches partout, ses tags sur les murs, c'était psychologiquement mais épuisant. Et je découvre une communauté qui me soutient. Et là, je découvre l'empowerment en fait. Le fait d'être à plusieurs, de se regarder, de se parler et de se dire mais moi aussi je vis ça et moi aussi j'ai vécu ça. C'est-à-dire que c'est pas individuel. Peut-être qu'il y a une autre façon de gérer ses problèmes, qu'il ne soit pas individuel, tout seul chez toi, tu ne parles pas de tes problèmes, il n'y a pas de problème, tu ne parles pas de tes problèmes aux autres, voilà, et qu'il soit au contraire parce que c'est très capitaliste de vouloir garder à l'intérieur de soi tout et de ne pas emmerder les autres avec ses problèmes. Et le fait, en fait je découvre un milieu qui me propose de s'occuper les unes des autres et les uns des autres ensemble et donc voilà comment je découvre l'empowerment. Donc c'est une période où j'ai besoin de soutien, c'est le soutien en fait, l'empowerment pour moi. C'est le soutien et le soutien qui apporte une force. Ma définition du genre, elle est bottlerienne, elle paraît très théorique comme ça mais c'est vraiment comme ça que je la vis notamment avec le drag king. C'est pour moi l'improvisation d'une performance sur une scène de contrainte, c'est-à-dire que si je suis prof et que je rentre dans une salle, je ne vais pas performer le même genre que si je suis fille de mon père et que je vais à un dîner de famille ou que si je suis prévue pour un show de drag queen ce soir ou si je vais à un date avec une personne qui me plaît etc. Donc selon la scène de contrainte, je vais improviser une performance. Les fois où je suis un peu triste ou je me sens un peu faible, par exemple, je vais performer une féminité plutôt hétéronormée de façon à être assez transparente et invisible que mon lesbianisme soit invisible et que mon identité de genre queer soit invisible aussi pour passer sans problème dans le monde hétéronormé et ne pas avoir de soucis. Parce que c'est une scène de contrainte qui... Donc c'est en fonction d'une scène de contrainte et aussi en fonction de moi, comment je me sens si j'ai envie d'être... Si je me sens la force de provoquer ou si je me sens la force de faire ce que j'ai envie de faire ou si je ne m'en sens pas la force. Si on reprend l'idée d'un archipel de genre, selon les termes je crois d'Elsa Dorlin, ça permet une créativité et une invention de genre beaucoup plus grande et ça permet aussi de visualiser le genre plutôt en 3D, ce qui pourrait correspondre plus à la théorie queer. Aujourd'hui, il y a un peu du mal à rentrer en France dans ce pays républicain qui nie les différences et qui prône l'indifférence aux différences et donc on ne peut pas détruire la bicatégorisation du genre par la multiplication des identités de genre. J'ai découvert mon identité par la politisation parce qu'avant ça je ne me posais pas de questions. Je n'avais pas les yeux ouverts et donc je ne me voyais pas et je ne voyais pas mon identité. Et c'est quand j'ai été politisée que j'ai pris conscience de que tout venait mes problèmes. Donc mon identité elle est politique parce que je ne la conçois pas autrement parce qu'en soi en moi je ne me sens pas elle n'est pas essentielle en fait. Donc elle ne peut être que politique puisque je ne me sens pas femme, je ne me sens pas lesbienne. Pour moi le lesbienisme c'est vraiment quelque chose qui existe quand on le dit. Quand on sort du placard en fait sortir du placard c'est sortir du placard constamment. C'est le dire et le redire et le redire et le redire. On ne le dit pas une fois. Le outing ce n'est pas quelque chose qui se fait une fois c'est quelque chose qui se fait constamment quand on a envie d'être visible. Mais sinon dans un ressenti un peu plus essentialiste enfin essentiel en moi quand je suis chez moi toute seule chez moi toute nue dans mon lit dans ma vie dans ma cuisine je ne suis pas une femme une butch une femme une lesbienne etc. Je suis un être humain en fait. Moi je peux je peux le cacher quand je suis un peu fatiguée je peux me déguiser en hétéro en fille hétéronormée mais quand je suis visible ce qui arrive quand même souvent parce que c'est aussi quelque chose que j'aime comment je me situe par rapport à elle c'est censé être une femme elle ne se comporte pas comme une femme elle n'est pas habillée comme une femme je suis un homme je sais comment me comporter avec une femme je sais comment me comporter avec un homme je ne sais pas comment me comporter avec ça elle me sort de moi-même en fait c'est ça le truc c'est ça l'insulte elle vient de là elle vient d'une violence que je leur fais c'est pour ça qu'on dit semer le trouble dans le genre c'est vraiment sortir les gens d'eux-mêmes quoi c'est ça qui se passe c'est que l'identité c'est quelque chose qui n'est pas essentiel à mon sens c'est quelque chose qui est assigné par quelqu'un sur moi et que je vais ou valider ou rejeter le passing c'est l'idée de rentrer chez soi sans tâche de sang sur sa chemise en gros on sait qu'on passe quand on rentre chez soi vivant je sais que je n'ai pas un passing de fou quand je me drag king et je ne le cherche pas d'ailleurs je n'ai pas trop envie j'aime bien le genderfucking plutôt le dragfuck à mon sens c'est soit soit utiliser les codes les codes féminins les codes de la masculinité et les codes de la féminité et les accumuler les utiliser les mélanger machin soit inventer des nouveaux genres l'insulte lesbienne elle est elle est profondément sexiste en fait c'est le patriarcat qui tape deux fois quand je me quand je performe une masculinité qui trouble le genre on n'est pas violent avec moi on me regarde on me regarde un peu en souriant on s'amuse à me draguer bizarrement enfin voilà ça provoque des réactions rigolotes violentes bon on me traite BPD c'est un compliment pour moi donc c'est pas très grave je veux dire on ne va pas vouloir me casser la gueule alors que quand je suis quand je tiens la main d'une fille enfin d'une personne assignée femme enfin bref quand je tiens la main d'une lesbienne et que je suis visiblement assignée femme enfin bref qu'on me prend pour une lesbienne là par contre on me casse la gueule il y a beaucoup de personnes qui se drag king ou qui se drag queen ou qui se drag fuck qui disent que ce n'est pas politique et d'accord moi ce que je fais c'est politique dans le sens où c'est une performance exacerbée de genre pour montrer que le genre est une performance si je fais un show oui ça va être regarde je suis en train de jouer ton hétéronormativité ton identité de genre féminine inscrite dans un voilà hétéronormatif quoi et et je le et je le performe et c'est possible c'est performable en fait donc peut-être que tu le performes aussi si c'est performable en fait c'est dire regarde c'est performable ce que tu fais si je fais un atelier si je fais un atelier avec des gens avec des personnes ça va prendre 4 heures 5 heures plutôt disons 4 heures à l'intérieur dans un espace plutôt en team genre chez moi en général puis il y a une sortie dans l'espace public qui dure on essaie de limiter genre 30 minutes parce que là c'est un peu dangereux quand même et qui dans l'idèle se termine par une soirée plutôt queer plutôt faite pour cet atelier pour être dans un espace un peu safe comme on peut et puis un retour à l'appartement pour un débriefing sur ce qui s'est passé d'abord on fait le bandage du torse donc de préférence avec un binder à sa taille ensuite deuxième prothèse c'est on fait les packings donc les packings c'est on va prendre on n'est pas obligé de les faire d'ailleurs mais moi ce que j'utilise c'est par exemple une capote avec du coton ou alors un bas nylon après on s'habille après on passe aux prothèses pour le visage donc moi j'aime bien utiliser de l'ombre pour vraiment remodeler le visage et j'aime bien utiliser du mascara pour utiliser les poils qui existent déjà le duvet qui existe déjà parce que du coup souvent ça va bien aux personnes et souvent quand systématiquement quand elle se voit devant le miroir première réaction c'est waouh je suis trop beau je suis super canon même les hétéros c'est genre les hétéras je suis super canon il y en a une qui m'avait dit je suis encore plus sexy que mon petit copain c'était marrant première réaction en général c'est hyper empowerant comme ça après il y a un truc de waouh moi aussi je peux exister en tant qu'être humain full human being quoi genre entièrement humain parce que l'humain on l'entend comme étant masculin et enfin dans les représentations sexistes qu'on s'en fait et donc c'est un peu waouh moi aussi je suis plus une moitié quoi on se met devant devant nos incompréhensions nos problèmes et notre sexisme intériorisé qu'on se fait à nous même en faisant ça c'est hyper intimidant les personnes ne se connaissent pas en général on arrive dans une intimité très forte on sait le bandage des seins ça se fait collectif enfin le bandage de torse ça se fait collectivement ou pas mais en général ça se fait collectivement on se retrouve à poil devant des inconnus enfin c'est et puis on sort dans l'espace public et là et c'est hyper éprouvant ça il y a une espèce de puissance qui sort de ça où en plus on fait ça on sait très bien qu'on trouble le genre on sait très bien qu'on va mettre le qu'on va troubler le genre dans la rue en faisant ça et on veut le faire et on est excités par ça mais on sait que c'est dangereux et on sait que ça va être des réactions bizarres et violentes potentiellement et la violence on la sent elle est sous-jacente c'est fou quand je suis en king seule dans la rue ça va quand je suis en groupe genderfucking c'est ça c'est fuck le genre en fait maintenant que j'ai performé cette masculinité là quelle que soit celle que j'ai choisie en fait je m'en fous et en fait je suis dans cette soirée et en fait je m'en fous et en fait c'est drôle d'avoir une barbe et c'est drôle là que je sois comme ça et je m'en fous je l'enlève il y a une espèce de ouais de genderfucking qui se passe quoi et ensuite retour dans l'espace premier ou débriefing et là il y a beaucoup de pleurs de ouais c'est c'est puissant si on regarde si vous regardez la société et la société normes et rules vous avez de dire que gender est binaire c'est c'est parce qu'on c'est binaire c'est que il y a deux boxes c'est qu'on et que vous avez de être un ou un ou un c'est ce que nous voient dans notre culture je dirais que gender est une construction sociale construction. By social construction, I mean that it's not natural. Gender is a series of things that we associate with biology. So typically when a person is born, we assign that person into a sex category based on their genitalia. And then based on that sex category, we make assumptions about what their gender is. So someone who's born, say, with what looks to be a typical penis, we would say that person is a boy. And then we would associate all kinds of things around boyness. Expectations about what boys can do relative to what girls can do, clothes they can wear, jobs they can have, relationships they should aspire to, and a host of other social expectations. All of those expectations are socially developed. There's nothing that would say penis equals all of these say other things. What it means to be a man or a woman or femininity or masculinity is by gender questioned. Because gender says basically that masculinity and femininity and being or a man or a woman is a kind of an effect as a result of a certain kind of dressage of a social and cultural education, really. So that there is no fundamental truth about being a man or a woman that, as Simone de Beauvoir wrote many many years ago, one is not born a woman, one becomes a woman. So it's this becoming a woman or a man that shows how rather than a pure biological fact, being a man or a woman and what it entails to be a man or a woman are very much a question of conventions or traditions, cultural, social and political. And as they are social and political and cultural conventions, they can be questioned. And if people are discriminated against on the basis of those traditions and conventions, it is their right to say no. Now then to say that gender is a performance, certainly performing gender, that is enacting in space certain things, whether it be the kind of clothes we wear, the gestures we have, the way we present ourselves, our voices, our haircuts, all of those things, those are what we would call codes. Codes that correlate to certain norms. So for example, there's this norm around gender that boys should be masculine. And the codes of masculinity today in contemporary Europe and North America are short hair, strength, the color blue, things like that. So in order to conform to the expectations around the gender that we are assigned to, we perform using those codes. One of the things that we learned from studying how people engage in performances of gender is that rules around gender are policed. Men on one side, women on the other, masculine on one side, feminine on the other side. This is not the case everywhere. In some cultures, you'll have a third gender, so a whole other category. And in some cases, you will have a spectrum of categories and people can move across them. And one could ask as a kid, oh, why just two? Why not three or four? Or why are those boxes called MF? Or can I choose into which box I can live? Or can I change my mind and go from one box to the other? And if not, why not? So these are childish questions that, as many childish questions, pose many problems to adults. Gender fluidity in the case of, say, the United States or Canada or Western Europe is the idea that rather than conforming to these two binary boxes, some people may choose to refuse to fit into one of those boxes or may decide to move between those boxes as well or play with the codes associated with them. Fluidity means basically life, means that nothing in life is fixed, nothing is still. So fluidity means change, basically transformation. So some people may have been assigned to one box at birth and were raised according to the codes and expectations of one of the boxes and then realizes that that box does not actually conform with how they feel about themselves and decide then to associate themselves with the other box. That's typically what we might call transgender. Now that could be considered a form of, say, fluidity, but I probably would not define it that way. Instead, that's moving from one box to the other. Fluidity, I think, is more of a moving in between, perhaps placing yourself somewhere on a spectrum, and you can do that in a variety of ways. The thing about gender studies, particularly in France, in the current political moment, is that it's still controversial. I've taught gender in the United States and it's much more mainstream. So when I'm teaching to the students who are going to be secondary school teachers, I think one of my favorite things to do is to describe to them a scenario. And I give them an example of when I used to teach the sociology of gender in the past. So what I would do in the typical setting is, if I have students for a semester, I just dress like this, which is the ordinary way I dress because it's professional. But then one day, not announcing it, I'll come into class wearing earrings. So I have my ears pierced. But I'm not just any earrings, right? Because men, if they want to project masculinity, they can wear certain kinds of earrings, small, discrete. Whereas women can wear really huge dangly earrings. So I have a pair of really huge dangly earrings that I come into the classroom wearing. And I'll act as if everything is normal. I'll look at them. I'll call the roll. I'll start writing on the blackboard. And the only thing different about me is these earrings that I'm wearing. And there's this palpable sensation of discomfort, a deep sense of discomfort. Because this person who has a beard, who's been teaching them in this way the whole semester, dressed in this way, suddenly comes in wearing earrings. They don't know what to make of it. So I raise my hand and I say, I'm uncomfortable. And then they feel welcome to say that they're also uncomfortable. And I say that discomfort, that's gender. I think that the whole point of having a queer and gender seminars or courses is to spark some kind of debate. The seminar has to be seen as a safe place, basically. Because otherwise, we would reproduce those conditions of violent speech or violent argument that prevail outside sometimes. It's not so much a matter of a safe space in order not to be the target of aggression, but also a safe space so that you are careful not to exert violence with your speech on to other people. And we are here to kind of explore in a more critical way, what, you know, common sense, you know, speech says about those things. So the important thing for us is to use some material, which are texts to read or films to watch, that in fact, kind of stimulate discussion from other points of view. Gender is a system of hierarchy that creates imbalance between men and women. And whenever we question hierarchies in general in the classroom, people get upset, right? So there's always going to be controversy around teaching issues that force us to look at how our society functions. La Manif pour Tous and other conservative movements that have been around for some time, specifically the Catholic Church, have done a very good job of framing gender as a foreign concept, specifically an Anglo-American concept. And as we know in France, things that are Anglo-American are not neutral. They're perceived in interesting ways in France, sometimes in good ways, but oftentimes in bad ways. So if you want to say that something is bad, you say, c'est de l'Americanisation, right? So if gender is American, then it's bad. When in fact, the concepts that help develop the theories around the social construction of gender are in part French, like Simone de Beauvoir, only to cite one, but other folks as well. For instance, Foucault helped contribute to these, lots of other scholars that are French. The concept of gender, especially mobilizing against gender, has works to federate lots of different opposition groups in France that typically don't associate with one another. But uniting under the banner of opposition to gender has been a very effective tool in the French context. So same-sex marriage is now legal in France, and yet you still see people protesting against le gender. Okay? And it continues to mobilize conservative movements even today. And it's been exported to other countries. More recently, I have written about the Sentinel in Piedi in Italy, which is a movement that performs in silence in public, a bit like the Veilleur de Beauvoir in France. And that is a kind of a silent protest against, for example, mariage pour tous, or against gender education in the school. And what they do is just stand up in a square and read silently from a book. So you can't say that they are doing anything violent, or they're not even speaking against anyone. But I think that that was a good example to me, how you can look at homophobia in action, even when there are no words involved. I would be really sad in a world without gender. But we have to think about what gender means. What I don't like is, and what I think is a problem, is the rigidity with which people are required to live their lives, and especially the violence with which that rigidity is enforced. To me, that's the problem. And I don't think the solution to violence around gender is doing away with gender. I think it's combating violence. And everything that comes through the media, whether mainstream media, you can look at and kind of examine critically in order to point out certain kind of assumptions about gender or sexuality that actually work in order to kind of discriminate, even subtly discriminate. Because the thing is that there's not just violent discrimination, but there is a kind of those cultural assumptions that are taken for granted that actually discriminate against people in much kind of subtler, but also very silently violent ways. That if you don't conform to the gender presentation associated with your assigned gender, that then you must somehow be gay or lesbian. Okay, so for example, effeminate men or men who do things that don't conform with the codes of masculinity are gay. And that women who do things that don't conform with the codes of femininity are lesbian, which of course isn't true. But because that's the stereotype, when say men, so like when I enact my gender in a specific way, people will make assumptions about my sexual orientation. Another example, in the United States, you never cross your legs like this. You cross your legs like this, if you're going to cross them at all, otherwise you sit like this. Okay. In France, a man can cross his legs like this and still be a man. I prefer to cross my legs like this because it's more comfortable for me. Okay. But when I would do that in the United States, people would assume that I was gay. Suddenly, I could come to France, cross my legs like this, and not be automatically assumed to be gay. Because this gesture is not automatically feminine. I can remember very clearly when I was a child, enjoying wearing dresses, because they were comfortable. And also what I like about dresses is that when you spin around, depending on the kind of dress it is, it does this really fun thing. And I liked that a lot. And my parents let me wear dresses at home. And when I was about nine is when I wanted to start to wear dresses to school. And that's when it became a problem. Because then suddenly, my parents were worried about what was going to happen to me. And I think they were afraid that I would be hurt, you know, by kids at school, which was true. And so my mom forbade me to wear this dress to school. And it was a huge fight. And I'm a drama queen. So I was like, you hate me, I hate you, blah, 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 fine. And I took the dress, and I threw it in the trash, or whatever, something very dramatic. And that was that. But it was sad, you know, the capacity to play with gender also depends on other forms of privilege, class privilege, the amount of money you have, racial privilege, and other forms of privilege. So it's easier for some people to break the codes around gender than it is for others. But in fact, I think the democracy is not silent. Democracy is about hearing different voices. It's about like, even like dissensus. Now, I feel really tired. Just with hormones, it changes completely. Everyone told me that I had taken the right decision because it was on my face that I was much more luminous, etc. And that I feel much better also in my peau. It's right. I think that I have a normal look. because before, I was still between the two and I was looking at me very bizarrely, that it was in the tram, in the street, in the restaurants, in the bars, everywhere. Now, I look at me very normal. I think that people identify me really like a girl, because they see a face, 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 they see a face long, because I really want to do everything that I like now and now, and to go to the end and to think about myself and to do the best for myself. and to build a great career professional, and to become amoureous, of course, and to keep my amoureous, of course, and to keep my amoureous until the end of my life. I really think that I know to take good decisions for myself. And it's important to know that we are the right person for myself, too. And my feelings have never been to this side. I think that the person who wanted to be a girl at the age of 8 or at the age of 6, and who would be in the arms of her mother, for becoming a girl and who regretted being born in the world, in a girl's life, it's become a woman, I'm happy to be a woman, and to be able to do this operation for finally to live my life normal, like everyone else. Before all, it is necessary to feel well in your head. It's a must before to be engaged in such a transition, even before I started. I already felt very, very good in my head. I felt well in my head as a boy. After, it's sure that I had this bad feeling of not being a woman, but it was the only problem, the bad feeling of not being a woman that I trained since my birth. It was the only and unique problem that I had in my head. And to solve it, I had to do this transition. I woke up the day of the pregnancy, I started to have the seins which pouses, so we look in the mirror, it has to follow also the mental, it has to be sure of itself. Because I already saw myself in my head with the seins, I had an idea of what I would become. and I think that the fact of having done the aesthetic, having a certain sense of the image, it has a lot of played. Because I always liked the aesthetic, the artifice also, on women's women and all that, it was always interested. And it was exciting. So, it was so exciting. So, I made it for years, for years, the images of me, in my head, of how I would be. So, the fact of having the seins that pouses and all that, it didn't make me happy. I didn't make me happy. It was in total concordance with my being. Some people want to change just simply identity or to be someone else, to be another person to start their life as someone else. But this is the biggest mistake to commit. It is to say that you have to be yourself. The person I was before, I am always today. But I'm sorry, I'm not sick. I've never been. I've never been a mental injury or anything. I think that the difference is not a pathology. And being gay, trans, lesbian, I don't know anything, I don't know anything, it's normal. I mean, you have to accept it like we are. And you have to stop saying that because you don't know it, it's a terrible thing. I don't wanna hear it. That's equally cool. . . Sous-titrage ST' 501 ...